Cette sortie de l'ambassade américaine à Conakry a mis dans tous ses états le gouvernement guinéen. Pour Maurice Andan Kuyaté, ministre des Affaires étrangères, je cite « se compte à rebours dans l'image d'un surveillant de classe veillant sur des élèves en examen, ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance comme la République de Guinée. » Une déclaration diffusée samedi soir à la télévision nationale. Le 6 mars dernier, la représentation diplomatique américaine à Conakry avait mis en ligne sur son site un anglais intitulé « En marche vers la démocratie » éménant à ce compte à rebours qui indique le nombre de jours, d'heures, de minutes et même de secondes restant aux militaires pour rendre le pouvoir aux civils. Le compte qui a depuis été supprimé, affiché ce lundi matin, en décompte de 637 jours, soit une fin de la transition prévue pour le 31 janvier 2025. Sous la pression de la communauté internationale de la CDAO, les militaires guinéens se sont engagés à céder le pouvoir au bout de deux ans. Pour rappel, les États-Unis avaient déjà condamné le coup d'État du 21 septembre 2021 et avaient même soutenu la décision de la CDAO d'imposer des sanctions économiques à la Guinée. Et enfin, autre.